Bonjour à tous mesdames et messieurs et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la dernière vidéo d'analyse des rosters de LEC Winter 2023 et cette fois-ci on va parler de mon club de coeur, ça y est, on va enfin parler de Fnatic, putain j'ai attendu 1000 ans pour ça mais je voulais absolument le faire en dernier parce que bon voilà, il faut garder le meilleur pour la fin sinon on n'a plus la motivation au bout d'un moment et au moins, voilà, j'ai la motivation de dire j'ai enfin terminé une putain de série de vidéos dans ma carrière au bout d'un moment parce qu'à chaque fois je fais des trucs, je lance des séries de vidéos et j'arrive pas à les terminer là on termine officiellement avec du coup un roster qui est assez prometteur mais que les gens ont tendance souvent à se dire bon, à downgrade on va dire, ou à downplay mais honnêtement je pense qu'on tient là potentiellement un des rosters les plus performants du LEC dans le futur c'est vraiment ce que je me dis non-ironiquement parce que pour moi c'est un roster qui a vraiment de l'avenir et même s'il y a potentiellement des quoi qui peuvent arriver, il y a toujours des incertitudes évidemment c'est pas non plus, c'est pas des instituts qui sont irattrapables on va dire au bout d'un moment et bien évidemment c'est peut-être la modularité même si je vais en parler un petit peu ça va pas rentrer dans la notation évidemment et dans les pronostics mais c'est quelque chose qu'il faudra effectivement également prendre en compte lorsqu'on fera basiquement le bilan de toute cette équipe en général et de ce roster ok donc maintenant on va pouvoir partir très rapidement sur une présentation même si bon c'est Fnatic quoi donc on va pas faire comme si les gens connaissaient pas Fnatic mais on va quand même expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé bon déjà Fnatic équipe européenne très ancienne qui remonte d'ailleurs au début du jeu évidemment puisque Fnatic est à l'heure actuelle toujours la seule équipe à avoir gagné les Worlds de toute l'histoire de l'Europe même si c'était les Worlds du coup de la saison 1 et où il y avait pas encore toutes les régions évidemment c'est pas forcément les mêmes Worlds que les Worlds de l'année dernière évidemment no shit mais effectivement c'est le plus gros palmarès qu'on a jamais eu même si on peut considérer Execo au moins avec G2 qui a gagné le MSI en 2019 si je me trompe pas et depuis derrière il y a eu des années un petit peu de domination on va dire en l'équipe en Ligue européenne on va dire jusqu'à ce que G2 arrive derrière et c'est vrai que depuis que le LEC existe il y a eu un petit comment dire un petit fall off on va dire en termes de résultats souvent des deuxièmes places souvent un peu pire voilà c'est à dire que bon le dernier était basiquement voilà dans les Regional Finals on a eu ça c'est depuis les ULSS 2018 Summer et la victoire du coup avec le roster de 2018 avec Broxab, Wipo, Soaz, Caps, Rekles et Ixang on a vu basiquement et la deuxième place au World Cup qu'il y a eu en 2018 depuis le LEC on n'a pas forcément eu une équipe de Fnatic qui a réussi à gagner un trophée on va dire un titre de LEC et ce malgré des rosters qui ont changé avec une certaine continuité qui était gardée puisque là on vous avait vu depuis 2018 on a donc les mêmes joueurs sont restés on a eu ULSS qui est parti avec Caps qui est allé chez G2 derrière ils ont recruté Nemesis et ils ont officiellement mis Wipo en top lane derrière tout ça pour jusqu'à à peu près c'est ça jusqu'à 2021 où après on a enlevé du coup Nemesis et Rekles qui est parti G2 et Nemesis qui est actuellement toujours sans team pour derrière partir avec Selfmade c'est ça qui était arrivé avant pour remplacer Broxa derrière en plus à partir de là après les playoffs et le Spring qui étaient avec des résultats un petit peu en dessin par rapport à ce que l'équipe avait prévu et cherché comme ambition ils ont été aller récupérer Adam qui venait à l'époque de la Carmine pour en 2021 faire une bien meilleure année en terminant donc le deuxième des playoffs de Summer juste en perdant contre Mad Lions avec un roster un peu plus équilibré il y a eu les problèmes des Worlds dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos où on a eu des problèmes qui fait que Upset n'ont pas pu se rendre aux Worlds et ce qui fait que du coup forcément on a eu Bean en même temps qui est revenu à la dernière minute ce qui a eu comme effet d'avoir des performances significativement moins bonnes pour une équipe qui jouait déjà de manière bot-centrique on va dire donc le fait de ne plus avoir leur ADC Superstar dans un moment où ils avaient un style de jeu qui reposait principalement sur le fait de se reposer extrêmement fort sur cette ADC-là ça a forcément entraîné une contre-performance derrière l'année suivante a été faite en replaçant la top lane et la mid lane donc Niski Adam par Wunder et Humanoïd sur ce qu'on pourrait qualifier d'une super team évidemment en prenant en compte le fait que Razor qui c'était un des joueurs les plus prometteurs dans les équipes de milieu de tableau comme Misfits avec derrière du coup Wunder qui a été racheté après être mis sur le banc par G2 Humanoïd qui a été acheté en prenant The Mad Lions et du coup la bot lane qui est toujours la même Upset et Lissang qui est déjà considérée comme parmi les deux meilleurs dans leur poste ça a eu des résultats un petit peu mitigés au Spring ils ont fait une deuxième place avant de finalement terminer troisième en se faisant reverse 3-0 par Rogue dans Winer et derrière battre 3-0 par G2 en loser bracket et après le Summer c'était un petit peu plus compliqué on a vu on a pu avoir qu'une cinquième place au Summer dans la saison régulière en perdant à un match près contre Misfits c'est ça qui fait que du coup Nath qui a commencé en bas de l'arbre des playoffs par rapport à Misfits qui était dans le Winer bracket et derrière au niveau des Summer playoffs ils ont quand même réussi à remonter jusqu'à la troisième place en se faisant battre par Rogue qui a finalement fini par gagner le LEC en général et après ils sont donc commencés en troisième par les play-in au Worlds avant de s'échouer en groupe après avoir fait une première semaine convaincante en 2-1 je crois c'est ça en gagnant contre Cloud9 et T1 et en ne perdant que contre Edward Gaming mais en ayant du coup une deuxième semaine en 0-3 qui leur a donc empêché de continuer la partie voilà donc c'est à peu près l'historique de Fnatic en général qu'est-ce qui s'est passé du coup pendant cette off-season chez Fnatic ? et bien déjà on a vu qu'on arrivait à enfin certainement que le management de Fnatic et les joueurs tentaient qu'ils arrivaient à une fin de cycle avec Upset ce qui fait qu'ils ont accepté mutuellement de pas forcément renouveler l'expérience de titulaire en ADC ils ont pas réussi à lui trouver une équipe ce qui fait qu'actuellement il est toujours chez Fnatic et en contrat jusqu'en 2023 mais du coup ils ont remplacé Upset ainsi que Ilisang qui était là donc le joueur emblématique basiquement de Fnatic qui était là littéralement depuis 2017 donc depuis 5 ans ce qui fait que c'était basiquement un joueur qui était associé avec Fnatic depuis très longtemps et beaucoup de gens ont commencé League of Legends en ne voyant que Ilisang chez Fnatic et du coup voilà ils ont remplacé basiquement la botlane ce qui est un choix un petit peu risqué évidemment lorsqu'on considère le fait que Fnatic jouait depuis que Fnatic avait Upset c'était souvent un jeu qui était fait pour la botlane en donnant énormément de ressources à Upset pour qu'il puisse carry dans les teamfights le fait du coup de changer la botlane spécifiquement et de garder le reste du roster ça peut sembler comme un pari risqué évidemment forcément mais du coup voilà qu'est-ce qui s'est passé ils ont récupéré du coup Reckless qui était donc déjà là chez Fnatic on va en parler plus tard dans la présentation et ils ont récupéré également Rooks qui était déjà chez Fnatic mais dans l'équipe Académie donc Fnatic TQ donc voilà on va présenter les joueurs de manière un peu plus en détail dans la partie du coup des présentations de 10 minutes je vais lancer le compte à rebours maintenant c'est parti alors donc on va commencer avec Wunder du coup la top lane toujours alors Wunder qu'est-ce qu'il sait alors c'est un joueur qui est là depuis basiquement l'époque de 2015 donc ça a commencé à faire longtemps donc chez Splice à l'époque dans un roster qui en plus c'était pas dégueu en plus si je me trompe pas j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit c'était pas fifou mais il y avait déjà Mikix à l'époque donc on voit qu'il y avait déjà le début de ce qui pouvait aller se présenter comme une même temps une belle année et un beau roster chez G2 puisque Wunder du coup est arrivé chez G2 du coup à partir de 2018 dans une line-up où il y avait encore pas forcément la botlane qu'on allait avoir plus tard mais on avait donc toujours Perkz en midlane et Yankos en jungle avec des résultats potentiellement intéressants voilà deuxième place derrière Fnatic et derrière des playoffs et derrière des worlds qui était pas si dégueulasse que ça en terminant encore en ne perdant que contre Invictus Gaming les futurs vainqueurs du tournoi 3-0 et après dès 2019 c'est le roster le fameux roster de G2 le roster légendaire comme j'ai dit les 5 meilleurs joueurs le meilleur 5-man roster de l'histoire de l'Europe avec du coup Wunder, Yankos, Caps, Perkz et Mikix qui du coup ont basiquement tout raflé cette année quasiment ils ont failli faire la perfecte année en faisant donc Spring, Spring Playoff, MSI, Rift Rivals Summer, Summer Playoff et en perdant en finale des worlds 2019 seulement contre FPX 3-0 bon voilà, basiquement l'une des meilleures line-up qu'on a jamais eu l'Europe en général après la domination la domination nationale non pas nationale mais régionale est restée du côté de G2 pour les années à venir mais on a vu qu'il n'y avait pas forcément des meilleurs résultats qui ont été faits par exemple voilà en Spring Playoff ils ont fait premier il n'y avait pas de MSI à l'époque ? oui c'est vrai ils ont annulé la MSI en 2020 effectivement et derrière les worlds 2020 ils ont terminé qu'en demi-finale en perdant contre Damwon 3-1 les Damwon qui ont fini par gagner les worlds d'ailleurs donc ça faisait littéralement ça faisait littéralement 3 ans d'affilée qu'ils perdaient contre les tenants du titre enfin c'est l'équipe qui allait finir par remporter le tournoi et derrière du coup en Spring, Spring Playoff une année 2021 un petit peu plus mouvementée puisque les changements ont été réalisés en termes de botlane Perkz qui s'est barré de G2 pour pouvoir être remplacé par Eccles dont on va parler plus tard d'ailleurs ce qui est assez intéressant du coup et malheureusement même si le LEC Spring avait bien commencé les playoffs ont été un petit peu plus complexes et ils sont fait éliminer donc en 3ème place pas pu aller au MSI 2ème au Summer saison régulière mais seulement 4ème en playoffs donc en dehors de la compétition pour les worlds pour ce roster qui était également une roster qu'on pouvait qualifier de super team à l'époque parce que forcément tu enlèves l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Europe pour le remplacer par le meilleur ADC de l'histoire de l'Europe et derrière tu n'arrives pas forcément à faire cliquer un roster qui était déjà assez stack ils avaient pourtant l'habitude déjà de jouer ensemble ça a forcément fait un petit peu jaser et derrière du coup Wunder s'est fait racheter du coup en 2022 par Fnatic après le départ de Wipo en NA et depuis donc depuis l'année dernière du coup il est chez Fnatic dans le roster de super team je sais que l'année de Wunder la dernière année qu'on a vue en 2022 n'a pas été l'année du pic de ses performances on va dire puisque bon c'était clairement pas l'année où Wunder disposait du meilleur niveau qu'il avait en tout cas relativement aux autres top laners ça a été même une communauté qu'on considère comme décevante individuellement avec ce dernier après la question forcément c'est est-ce qu'il va réussir à rebondir dans un roster qui reste quand même assez pareil même s'il y a juste un changement de la botlane on va voir forcément c'est un petit peu la question de savoir un peu au niveau de son investissement si c'est un joueur qui va être capable de toujours conserver la motivation pour vouloir à nouveau conquérir au plus haut niveau et potentiellement ramener des titres à Fnatic qui n'en a pas eu depuis assez longtemps ensuite on a Razor Razor qui était donc une jeune pousse de LEC il y a quelques années encore il était chez Giants en tant que sub-job jungler avant d'arriver chez Misfits pendant trois ans c'est ça non pas forcément pendant un an on va dire plutôt c'est ça deux ans pendant deux ans où basiquement il a eu des résultats avec Misfits qui étaient assez honorables sachant le fait que le roster était comment dire on va dire qu'il n'était pas exemple de reproche on va dire parce que là on avait à l'époque où il était chez Misfits au tout début il était dans un roster avec du coup Dan Dan Faye Biven Bivoy et Denik qui n'étaient pas forcément les cadors dans leur rôle surtout Faye Biven qui était loin du pic qu'il avait à l'époque avec Fnatic et Dan Dan pareil également c'était un peu compliqué avec lui même si c'était aussi un peu l'un des lumières du roster mais la botte là il n'était pas forcément au même niveau on va dire ensuite en 2020 il y avait eu forcément Faye Biven qui restait mais qui s'est fait remplacer derrière par VTO en 2021 c'est ça donc le jeune prodige et donc une un roster qui n'était pas si dégueulasse que ça on a vu on avait quand même réussi à obtenir le winner bracket au summer avant de terminer 5ème en se faisant battre par Fnatic et c'était quand même un roster qui était plutôt intéressant et on sentait même dans l'époque où du coup Razor qui était dans une équipe qui n'était pas forcément la meilleure possible avec Irith Kobe et Andor qui n'étaient pas forcément les meilleurs à leur poste c'était un joueur qui ressortissait ressortait excuse-moi dans ce roster et c'est pour ça qu'il a été recruté par Fnatic dans le roster de 2022 mais les mauvaises performances on pouvait un petit peu les 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 mauvaises performances de l'équipe pouvaient potentiellement être associées à la méforme de Razor durant la première partie de l'année et à peu près jusqu'au playoff du summer puisque c'est à peu près là où on a vu un Razor qui est un petit peu ressorti même si les Worlds ont été assez décevants notamment dans la deuxième semaine des groupes ça reste quand même un joueur qu'il faut surveiller parce que c'est pas forcément parce qu'il a eu une mauvaise année que ça va forcément être ça signifie forcément la fin d'une carrière plutôt que le style de jeu qu'il pratiquait chez Fnatic était extrêmement différent de celui qu'il pratiquait avant mais ça va venir à un moment on va en parler pendant l'analyse donc à voir et on demande une confirmation pour lui c'est un 3 minutes ça va un peu là un peu sec mais ça devrait aller un peu légende humanoïd du coup qu'est-ce qui se passe humanoïd lui c'était un joueur qui était donc également chez Splice c'est bizarre parce que les meilleurs joueurs en Europe reviennent toujours à peu près à la même équipe depuis quelques années donc Splice à l'époque et Misfits finalement donc là pareil humanoïd il était chez Splice à l'époque en 2018 je crois qu'il s'est pas croisé avec Wunder on est d'accord je vais être sûr parce que j'ai pas loupé un truc oui c'est ça il s'est pas croisé avec Wunder par contre du coup il a été recruté dès 2020 par Mad Lions et il a réalisé du coup des années assez intéressantes avec Mad Lions c'est notamment ils faisaient notamment partie du roster qui ont réussi à ramener un titre régional à Mad Lions en terminant premier du Spring en 2021 devant Rogue avec donc le roster avec un Moutel Yoya Karsy et Kaiser et même si les Worlds n'ont pas été forcément à la hauteur puisqu'ils ont terminé en 8ème de finale contre les Damwens les mêmes qui ont éliminé J de l'époque c'était tout de même une année assez particulière un peu pour Mad Lions parce qu'ils n'avaient jamais été aussi hauts mais en même temps on avait vu qu'avec les Worlds leurs limites étaient commencé à être atteintes et Humanoïd a donc profité pour aller chez Fnatic du coup pour le projet de Super Team qu'on a eu plus tôt qui a malheureusement pas trop fonctionné lui aussi a eu des problèmes un petit peu de niveau notamment au début de l'année mais pour le coup lui ses Worlds ont été vachement plus convaincants que ceux de Razor coup de Wunder et on sent qu'il a terminé l'année sur une bien meilleure note que celle sur laquelle il avait commencé basiquement donc c'est pas forcément quelqu'un sur lequel on a des problèmes de niveau c'est juste qu'effectivement il y a une constance à retrouver surtout dans un format de LEC où même les premières semaines fatales pour les équipes notamment dans le Winter Speed et ensuite on a du coup Rekles aaaah donc alors on parle souvent de Caps et de Perks comme étant les meilleurs joueurs de l'histoire de l'Europe mais c'est vrai que beaucoup oublient également Rekles parce que c'est vrai que Rekles c'est quand même un des joueurs qui était là depuis le tout début vous voyez qu'il était déjà chez Fnatic en 2012 mais nous c'est très 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 lent c'est quand même il est donc là depuis il a évidemment passé chez pas mal de clubs après ça et je crois que en plus c'était pas l'époque où Fnatic était en on est en LCS mais il est finalement vraiment revenu enfin finalement à rêver chez Fnatic et il est vraiment à poser ses valises que en 2013-2014 au début de 2014 il est parti du coup enfin au début de 2014 au début de 2015 du coup dans la saison 5 il est parti chez Alliance qui est devenu ensuite Elements du coup pour le début du roster enfin début de l'année de Spring Speed putain c'est en 2015 dans une équipe qui était basiquement créée pour lui basiquement on va pas se le cacher avec du coup du Frogun du Shook Kevin Wicked et Nif qui était une équipe qui a pas forcément si bien fonctionné que ça malgré les espoirs que les gens posaient en lui ce qui fait que au summer il est revenu du coup à la place de Steelback qui était donc son remplaçant pendant le Spring en pause à des carry il est revenu du coup chez Fnatic au summer et il l'a pas quitté jusqu'à basiquement en 2021 c'est ça donc on a vu il est passé basiquement par tous les restors possibles et imaginables de Fnatic donc que ce soit du coup les Fnatic assez dominants du coup avec l'époque avec Ouni et Raynover et le 18-0 c'est ça en saison régulière du summer 2015 l'année un peu plus compliquée en 2016 avec le roster avec Gamzu Spirit Kikis Kly pas mal de joueurs qui si vous êtes fan de Fnatic doivent vous donner des souvenirs quand même mais ouais c'était compliqué on est nés à l'année 2016 l'année 2017 qui a été un petit peu meilleure avec du coup le début de Caps par exemple chez Fnatic le recrutement de Broxah également dans la jungle et Soaz qui revenait après avoir été le top 1 emblématique de Fnatic en 2014 notamment et du coup des performances un peu meilleures notamment dans le summer même si ils n'ont pas réussi à arracher le titre ils ont quand même réussi à aller jusqu'au 8ème de finale au Worlds en perdant contre RNG 3-1 c'est ça exactement le 2018 c'est la grande année de Fnatic où ils font du coup Spring, Spring, Playoff Termine 3, 4ème du MSI cependant en perdant encore une fois contre RNG puis Bat gagne au Summer et au Summer Playoff pour ensuite faire 2ème au Worlds seulement en perdant contre IG encore une fois 3-0 et derrière du coup c'est IRST également pareil pour l'équipe 2019 avec Nemesis pour en fait je vais pas refaire les épisodes de Fnatic mais en gros il était là quoi jusqu'à partir du coup chez G2 pour l'année spécifique 2021 derrière une fois que le roster de G2 a un peu éclaté parce que les performances étaient vraiment en deçà de ce qui était prévu de ce qui était attendu par la plupart de l'Europe il a pas forcément réussi à trouver une équipe pour le roster enfin pour le speed donc l'année dernière donc cette année en LEC et donc il a fini chez la Kermincorp en LFL dans le roster avec Anterra Seiken 113 et Cabochard qui a bien commencé puisqu'ils ont terminé deuxième du spring mais ils ont réussi à gagner les Unimaster Spring avant de faire une sixième place au summer et au summer playoff donc ne pas forcément pouvoir arriver et défendre leur titre de Unimaster par la suite donc voilà c'est une année un petit peu en demi-teinte même en LFL pour Reckless et du coup la question c'est est-ce que Reckless est toujours au niveau pour le LEC et est-ce que le retour un énième retour chez Fnatic va permettre de relancer la machine à la fois de Reckless et de Fnatic on va voir on va voir moi je vais effectivement parler je pense que Reckless a bien évidemment toujours le niveau pour être chez Fnatic et pour être au top niveau on va en parler plus pendant l'analyse mais je ne me fais pas trop de soucis pour lui et par contre là on a Rooks alors là pour le coup Rooks c'est peut-être le personnage que si vous n'avez pas suivi les Worlds et que vous ne regardez pas trop la Ligue Espagnole vous vous êtes dit mais il sort d'où à peu près lui donc basiquement Rooks à la base c'est un gars qui a fait basiquement que des ERL depuis 2015 à peu près c'est ça donc il était au Présil à un moment il était en Turquie il a été chez les Penguins chez les Movistariders avant d'arriver chez Fnatic Rising en 2020 qui s'est renommé ensuite en Fnatic Q Team Kesso et de faire du coup pas mal de bons résultats d'autres un peu moins bons en ERL on sait que par exemple je crois qu'il faisait partie de l'équipe qui a fait un bon gros split un bon gros split bon il y avait pas mal de le NLC c'est incroyable c'est vrai ça Fnatic Rising à la base était en NLC puis est parti en LVP au bout d'un moment c'est ça pour l'année 2022 où ils ont terminé ils ont fait un 16-2 en Spring ils ont gagné 3-0 au Play-Off avant de faire en 8ème les remasters avec VTB et par contre ils n'ont pas réussi à se qualifier derrière pour le Summer du coup et pour les remasters du coup de Summer pouf c'est dur mais du coup vous voyez bizarrement le passage LVP Worlds il est bizarre parce qu'en fait Rooks a été appelé parce que à cause du Covid c'était compliqué pour Illy Sang d'être là dans les premiers jours du Play-In et du coup il a fait deux games avec le roster de Fnatic pour les Play-In notamment la game contre Evil Genesys qui était la première game qu'ils avaient joué ainsi que celle contre les Chief juste après et il est basiquement pas mort des deux parties en gros donc voilà c'était des performances assez convaincantes c'était assez surprenantes de la part de quelqu'un qu'on voyait pas forcément comme étant l'homme de la situation pour Fnatic et par contre dès que Illy Sang était de retour il a rejoué et il a plus forcément fait autre chose que ça notre ami Rooks même s'il est resté dans le roster au cas où s'il y avait plus de problèmes mais il a pas pu jouer plus de games et il a pas pu empêcher du coup Fnatic de terminer à la troisième place de son groupe en Worlds 2022 bref donc voilà clairement derrière Fnatic s'est dit peut-être qu'on a un potentiel du côté de Rooks et du coup ils ont décidé donc de le promouvoir en Division 1 on va dire et du coup la question ça va forcément être de se dire est-ce que c'est une promotion qui est pas un petit peu abrupte est-ce que c'est le genre de joueur qui est meilleur à son poste que d'autres supports qui n'ont pas forcément pu trouver team je pense notamment à Streets qui était chez SK si je ne me trompe pas à l'époque et qui a toujours pas de team actuellement on va voir on va bien évidemment voir parce que forcément il y a pas mal de pression qui sont mises sur ses épaules surtout avec le fait qu'il va line du coup avec Rooks c'est qu'il n'a jamais littéralement jamais eu un meilleur roster que maintenant même si en tout cas sur tout un split donc voilà forcément ça fait partie des incertitudes de Fnatic mais on est là pour analyser tout ça dans la partie analyse voilà voilà il vien de dire que évidemment on est au delà du chrono mais voilà on va passer directement à l'analyse comme ça on perd pas trop de temps donc on va commencer par Wunder donc qu'est-ce qui s'est passé avec Wunder l'année dernière alors déjà ce qui est intéressant de voir au niveau de ses pics c'est que même si on sait que c'est une performance en demi-teinte et qu'il y a une grosse différence entre immédiate qu'on peut voir entre les 3 premiers pics et le reste des pics de Wunder pendant cette année en tout cas pendant le summer ça reste quand même des pics qui sont assez différents en termes de playstyle c'est-à-dire que on voit les 4 premiers pics de Wunder donc Horn, Gwen, Gregas et Atrox on sent que même si c'était un peu le service minimum de son côté ça ne va pas empêcher de garder une certaine polyvalence de pics c'est-à-dire que bon c'était Wunder si tu veux jouer un champion qui rentre dedans tu prends Atrox si tu veux jouer un champion qui disengage et qui peut engage tu prends Gregas même potentiellement Horn et si tu veux jouer un carry qui fait faire des dégâts tu mets Gwen basiquement si tu veux prendre un Témégealer AD tu prends Atrox si tu prends Epé tu prends Gwen si tu veux prendre plus un tank tu prends Horn ou Gregas basiquement c'est ça sachant que Gregas peut être joué à la fois en AP carry et également en tank donc c'était 4 personnages qui lui assuraient quand même une certaine polyvalence de pics et de draft qui a fait donc que Fnatic a pu quand même se hisser assez loin même avec le fait qu'en dehors de ces 4 pics là c'était pas énormément de pic rate des autres champions on va dire alors ça se voit pas ici parce que bon il a fait qu'une seule game au summer de GP et il l'a perdu mais si on va au spring voilà on a un 66% de winrate sur GP en 3 games il y a du GP je crois qu'en plus si on retourne aussi voilà il y a encore du GP ici en S11 il y en a en S10 je crois aussi c'est ça bon un peu moins mais bref il a un GP donc moi bon c'est pas le meilleur GP non plus de l'Europe mais il a un GP donc ça pour moi ça fait un bon point ça fait un bon point pour moi si vous avez si vous avez déjà vu les autres vidéos vous savez que je porte énormément en estime les top laners qui ont GP puisque ça témoigne un peu du fait qu'ils ont une capacité assez mécanique assez intéressante et que ça leur permet d'avoir une diversité de piques plutôt intéressante et des secrets de piques que derrière ils peuvent balancer dans les drafts et qu'ils peuvent rentrer dans le premier draft également donc ça c'est cool derrière du coup on voit qu'il y a quand même une certaine polyvalence en général quand on regarde toute l'année on a quand même du Jace également donc plus un champion type poke et face de lane on a du Gnar on a du Maokai de la Camille bref c'est un joueur qui arrive à être assez polyvalent sur la plupart des champions même si on sent quand même qu'il y a une préférence sur 4 champions particulièrement même si ça a été plus Atrox sur le Summer et plus Jace au Spring basiquement ça reste à peu près un joueur qui a tendance à plus default sur 4 piques parce que certainement qu'il a trouvé le sweet spot en draft où bon on va pas vraiment trop le target ban avant qu'il arrive à sélectionner son champion quand il a 4 piques et si tu veux mettre 4 piques sur Wunder bonne chance pour maîtriser la bot lane et la mid lane donc voilà clairement la personne qui allait être sur le devant de la scène chez Fnatic pour réduire son nombre de piques mais en gardant tout de même une diversité suffisante pour pas forcément avoir trop de problèmes en termes de draft et pouvoir forcément poser trop de soucis à son équipe lorsqu'il s'agit de créer des compositions voilà bon après je vais pas faire comme si son niveau était pas un peu voilà compliqué on va dire surtout qu'on voit derrière que même s'il a l'air d'avoir une légère avantage en CS en goal c'est légèrement déficitaire donc on est vraiment à égalité quoi si on va en haul on voit que bon c'est à peu près la même chose quoi donc ouais ça peut potentiellement venir du fait que évidemment le style de jeu de Fnatic l'année dernière était souvent un style qui était très centré autour de la bot lane et que donc quand t'es Wounder et que t'es la top lane généralement c'est plutôt toi qui a tendance à prendre la pression sur les lanes et donc à concéder potentiellement le premier Herald ou les premières plaques en face de lane ce qui fait que forcément tu vas avoir moins de gold que ton adversaire alors que t'as plus de CS c'est à peu près comme ça que je pourrais expliquer même si c'est vrai que là on est sur une marge de stats qui est assez faible en réalité mais il a souvent tendance à juste être le gars qui va faire even à 15 minutes pas forcément le gars qui va te faire gagner des parties ça pourrait potentiellement changer avec le roster de cette année mais je j'en parlerai pas trop trop plus mais c'est vrai qu'on a quand même une certaine diversité de piques on voit qu'il y a quand même pas mal de tanks non-obstant c'est à dire que Horn, Gragas Maokai Shivana à l'époque où elle était jouée tank du coup même Gnar je peux le compter dedans il y a eu un pic de Gervan mais je préfère oublier la game en vrai de vrai en plus c'était un draft gap en plus quelle vie de merde ouais c'est ça en plus c'était genre le troisième épisode de draft gap je crois en plus ouais ouais j'en avais littéralement parlé dans une vidéo mais bon ça arrive le fait est que ça reste un joueur qui est suffisamment polyvalent même si en termes de puissance individuelle encore cette année c'était pas forcément son année si on regarde par exemple je sais pas moi la SD ok voilà bon voilà c'est ça c'est pour ça que je vous dis que relativement aux autres top laners son niveau a baissé dans le sens où il a plus la même avance qu'il avait à l'époque mais là comme vous voyez bon sur 80 games avoir plus 10 en CS minimum à 15 minutes bon ça va on va dire que c'est plutôt ok saison 9 pareil plus 10 saison 8 pareil plus 10 donc ouais on sait que l'année qu'il a eu je dirais également en S12 et même les années précédentes ben voilà en S11 également c'est pas néanmo plus la joie parce que forcément roster dysfonctionnel oblige là maintenant on va voir si ce roster là va lui permettre de retrouver le niveau qu'il avait avant pas forcément retrouver le niveau qu'il avait avant évidemment parce que tous les joueurs ne font que progresser mais ce que je veux dire c'est retrouver la même avance qu'il avait par rapport aux autres top laners en termes de niveau Razork Razork pour le coup lui c'est pareil c'est un joueur donc comme j'en ai parlé plus tôt dans la présentation c'est un joueur où il y a littéralement le jour et la nuit entre les performances qu'il avait sorties chez Fnatic et celles qu'il a sorties chez Miss Fits plus tôt dans sa carrière puisque ben forcément il avait plus la même place chez Fnatic que par rapport à ce qu'il avait chez Miss Fits parce que forcément il passe d'un roster où il est le meilleur l'un des meilleurs joueurs forcément et où c'est lui qui doit créer la différence pour son équipe à un roster où il est une individualité parmi tant d'autres et où forcément quand t'as upset dans la même équipe que toi ou humanoïde forcément tu vas avoir tendance à jouer pour eux plutôt que pour jouer pour toi et même s'il y a quelques pics de carrés qui sont dispersés ici et là on a du Viego on a du Graves je peux pas considérer Alicine comme un carré mais vous avez compris on est quand même loin de ce qu'il avait dans les autres saisons alors tiens on va regarder juste pour être sûr donc là ok on a trouvé une saison en arrière on a du Lissine on a du Lilia on a Viego on a Graves ils sont toujours là à peu près on a Rumble on a du Echo également qui a été sorti en RS10 qu'est-ce qu'il se passe on a toujours du Lissine bon ça fait peur encore une fois je n'aime pas trop ce qu'il se dit mais bref on a du Gragas on a du Olaf théoriquement qui peut être considéré comme un carré théoriquement Echo également Fiddlestick c'est vrai qu'il avait c'était le joueur de Fiddlestick également et d'ailleurs du Hélice du Gragas du Silas même en jungle à l'époque c'était viable Kane même de la Kami jungle il a joué Evern également intéressant et une game de Carthus également je me rappelle même pas ça c'est incroyable bref c'était à l'époque qui était chez Giants ok on sent qu'au niveau du style de jeu c'est plus vraiment la même chose il y a eu une transition un peu plus smooth que ce que j'essaye de vous montrer mais le fait est que spécifiquement au Summer on est sur un joueur qui a tendance à jouer sur des piques vachement moins dépendants d'économie on voit que clairement la meta jungle est passée par là avoir autant de piques Trundle et Poppy ça fait mal par contre ça ça fait peur un peu si on va en hall on voit qu'il y a un Viego qui est là également il y a un Volibert qui squatte un peu aussi donc la transition est un peu plus smooth quand tu regardes toute l'année que quand tu regardes le Summer mais c'est vrai que c'est un joueur qui avait tendance à jouer vachement moins de champions différents au Summer mais on a quand même quelques piques de Diana également qui ont été également là donc ouais un joueur qui était habitué à jouer plus de carry qui dans le ressort des Fnatic de l'année dernière a plus souvent retrouvé à jouer des champions utilitaires en jungle ou des champions qui n'ont pas forcément besoin d'énormément de ressources qui sont à peu près les mêmes à 1 et à 4 items à peu près donc on a souvent tendance à laisser un petit peu farm en early game puis après ils sont pensés à laisser leurs ressources aux autres ou en tout cas plus chercher à créer des différences sur les lanes en comparance notamment à des Wukong à des Xin Zhao à des Volibert et à une Poppy par exemple qui était je pense certainement avec le Viego le meilleur champion sur lequel il était même si le win rate ne dit pas forcément la même chose donc là forcément on sait que c'est un joueur qui est capable de jouer à peu près les deux même si on a vu quand même qu'il y a une légère différence de niveau et qu'il est quand même légèrement moins bon sur les junglers qui n'ont pas la même économie on va dire donc les junglers qui sont un peu plus utilitaires la question c'est est-ce que dans ce roster maintenant qu'il y a Reckless et que potentiellement Reckless peut jouer avec un peu moins d'économie et capable de jouer avec moins d'économie qu'en tout cas avec un peu moins de ressources demandées par les autres joueurs est-ce que c'est pas ce qui va permettre à Reckless de repartir sur des pics de carry potentiellement et de rendre l'équipe en général plus polyvalente ça peut être quelque chose d'assez intéressant pareil pour du coup pour Wunder et c'est vrai que du coup je vais en parler plus tard quand on va parler de Reckless mais c'est vrai que ça va essentiellement débloquer énormément de stratégies possibles d'ailleurs on a Humanoid alors bon déjà les stats ne mentent pas je suis vraiment désolé les gens qui disent que Humanoid est plus haut niveau qu'il avait avant désolé depuis le summer c'est pas la même personne et depuis les playoffs très précisément d'ailleurs c'est vraiment plus la même personne donc effectivement j'étais le premier à parler de son niveau désastreux au Spring mais c'est vrai que là il nous a un petit peu fait fermer nos bouches et surtout notamment les performances des Worlds qu'il avait notamment dans le match qu'il a fait contre T1 où ils ont gagné c'est ça où il a basiquement sorti un Azir de Gala à peu près littéralement non pas littéralement parce que du coup c'était s'il a affronté un J mais là il a plutôt affronté T1 et bah c'était quand même plutôt pas dégueu en réalité comme game et on a vu que Azir il était basiquement de loin son meilleur champion même si déjà on le sait c'est à dire que c'est humanoïde quoi c'est là le nombre de game plus joué de la Céazir si je remonte en V11 pareil il a du Azir là pareil du Azir là pareil du Azir là pareil du Azir donc ouais c'est le genre de joueur qui a tendance à jouer Azir tout le temps même quand il n'est pas forcément méta et peut-être que dans des moments où il n'était pas trop méta ça peut le desservir parce qu'il a tendance souvent à default sur le pick parce que c'est un pick de confort sans forcément avoir la volonté de partir sur autre chose on va dire bref le fait est que c'est un joueur qui est capable de jouer pas mal de champions différents et bon depuis qu'il a arrêté de jouer Trixite Fate ça va beaucoup mieux en termes de pick on voit qu'il y a quand même une différence assez intéressante en termes de pick qu'on a du Victor et du Azir en plus des pick Alcaylas Ariel Leblanc qu'on a vu dans les autres chez les autres joueurs moi je suis un petit peu plus fan du fait qu'il y ait moins de Leblanc et d'Harry comme je l'ai dit au début parce que forcément c'est des picks qui selon moi doivent être plus situationnels que ceux que leur pick rate laissent entendre dans la plupart des millenars notamment des millenars dont je ne vais pas citer dans les derniers épisodes mais voilà clin d'oeil VTO mais bref le fait est que c'est encore un petit peu trop élevé selon moi et il y a des games d'Akali bon on sent que c'est des games d'Akali qu'il a eu qu'il a essayé de faire pendant les pendant les play-in et où ça marchait il avait fait quoi est-ce qu'il a fait une game d'Akali dans les play-in ou pas non c'était le game de Leblanc pendant les play-in my bad c'était le game de Leblanc mais bref c'est complexe c'est ça il y a une game de Leblanc une game ici contre Loud il a joué où il a joué Akali une game contre ZYG où il a joué si c'était le play-in my bad parfait donc ouais mais derrière dès qu'il est parti sur des positions un peu plus élevées c'était plus Akali bizarrement c'est disparu donc voilà il sait à peu près quand est-ce qu'il faut pick ce genre de champion c'est-à-dire quand t'es meilleur mécaniquement que mon adversaire et quand t'as la capacité de faire de la différence qu'il n'y a pas trop de CC en face et qu'il n'y a pas trop de tankiness non plus parce que Leblanc quand il y a une cible qui a plus de 3000 HP ça commence à bégayer un peu quand même donc ouais il est conscient un peu plus des faiblesses de ce genre de pick c'est pour ça qu'il les utilise vachement moins après bon j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu moins de game quand même mais bon le fait est qu'il garde un peu plus de pick utile pour le reste pour les games un petit peu plus un enjeu on va dire il y a quand même du Corki il y a de la Oriana il y a du Victor il y a du Azir donc des games un petit peu plus enfin des champions qui sont un petit peu plus stables entre guillemets et ça lui assure une certaine polyvalence en termes de draft parce que il a des picks pour recevoir les engeages avec Azir et avec un peu Victor on peut théoriquement parler il a des games de POC un petit peu avec toujours un peu Victor Azir et Corki aussi surtout il a des games un petit peu plus engeages avec Sylas avec bon il a des games de Vex je ne vais pas forcément parler mais avec Harry et le Blanc donc il a une certaine polyvalence c'est intéressant pareil la question c'est forcément est-ce que quelle version d'humanoïde on va voir est-ce que c'est l'humanoïde du Spring ou est-ce que c'est l'humanoïde des Playoffs Summer plus les Worlds surtout que comme je l'ai dit le nouveau format des LEC qui fait que après 3 semaines tu peux être éliminé et attendre le prochain split basiquement il va falloir que l'humanoïde se réveille très vite on va dire dans les matchs en jeu on sait que c'est un joueur qui peut avoir tendance à avoir un défaut de motivation en slash de comment dire d'éthique d'entraînement je ne sais pas en gros bon le fait qu'il y ait des différences aussi drastiques de niveau entre le Spring et le Summer ça peut potentiellement vouloir impliquer un manque de motivation ou en tout cas un manque de performance après bon là je viens de le dire ça mais je vois les stats et en vrai bon ça va même au Spring il avait quand même un 16 différentiel qui était plutôt intéressant mais clairement il faut aussi quand on regarde les games on se rend compte aussi que les performances qu'il avait étaient certainement un peu en dessous de ce qu'on attendait de lui et du coup forcément quelle version du Manoïd on va voir c'est la question mais au moins on voit que les pics qu'il avait voilà quand tu regardes le Summer tu vois 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 c'est pas genre comme s'il avait genre deux pics et derrière il avait plus rien du tout c'est quand même il s'est quand même assuré une certaine polyvalence pareil en termes de pics donc ça peut être très intéressant de voir comment est-ce qu'il va s'adapter à ce roster de planétique même si c'est l'air d'être un joueur un peu plus caméléon même si on a vu que la meilleure version du Manoïd c'était la version et c'est comme ça qu'on le voyait notamment avec plus de 10 CS par minute à chaque fois parce qu'on lui laissait genre des waves des cawns des trucs comme ça même sur plusieurs lanes du coup potentiellement que ça peut être un des carry qui prend un peu plus le lead maintenant qu'il n'y a pas forcément plus upset pour centraliser un petit peu toute l'économie autour de lui même si c'est pas autant centralisé que ce que j'essaie de vous faire croire mais c'est surtout que effectivement si on a un carry qui joue différemment en bot lane on peut se permettre de revoir un humanoïd qui prend un peu plus l'équipe sur son épaule et là ça peut être assez intéressant enfin on a Reckless alors donc Reckless le truc c'est que pareil pour Rooks il n'y a pas eu énormément de game au summer donc on va regarder également le spring du coup forcément on voit qu'il y a pas mal de piques différents et pas forcément que des piques méta d'ailleurs donc les gens pensent que c'est un point négatif parce que peut-être qu'ils s'adaptent mal à la méta ou autre chose je considère que c'est un peu le cas si c'est trop c'est trop prononcé là il y a quand même de la Zeri quand même il y a quelques games de Zeri et on voit que bon s'il y a 25% de win rate sur 4 games peut-être que c'est pas forcément qu'un problème du champion ou de comment je dirais quel c'est de jouer mais prononciément que si l'équipe ne sait pas jouer avec Zeri ou avec des dans une draft qui utilise Zeri autant pas la jouer donc c'est ça surtout que si là avec lui à côté de lui en terra qui a un pike qui a des champions plus engaged et que derrière il doit jouer avec Zeri qui est notamment enfin notablement plus puissante avec des enchanteurs ça par rapport à des champions plus engaged forcément c'est un champion que tu vas avoir moins tendance à vouloir jouer donc ça dépend on va voir je vais pas forcément rejeter la faute sur Entera ou sur Eccles cette question de l'adaptation à la méta en termes d'ADC c'est un truc sur lequel il va falloir forcément s'attarder lorsqu'on va analyser des games mais on voit quand même si on regarde en plus en haul que bon il n'y a pas non plus trop à se reprocher c'est à dire qu'il a joué au moins une fois la plupart des ADK qui sont dans les méta il a joué la Senna il a joué la Tristana Zeri toujours là Jinx aussi on va pas lui dire qu'il n'est pas capable de jouer Sivir je pense c'est le genre de joueur qui avait tendance à jouer Sivir même quand elle n'était pas du tout méta et qu'elle était claquée au sol même avant son rework donc bon c'est pas comme si Sivir était en dehors de sa portée les gens posaient potentiellement des questions sur des piques comme Kalista et Draven qu'on voit pas ici alors personnellement bon ça me dérange pas tellement qu'il n'y ait pas de Kalista parce que bon s'il n'a pas envie de jouer des champions de merde il n'a pas envie de jouer des champions de merde donc voilà Draven c'est un peu différent évidemment je pense que forcément que ce serait mieux s'il avait un Draven mais forcément bon s'il n'a pas envie de jouer il n'a pas envie de jouer mais tu vois dans les autres saisons tu vois en 2021 excusez-moi en 2021 on voit qu'il y a de la Kalista aussi quoi donc c'est pas comme s'il était incapable de jouer Kalista dans la méta c'est juste que apparemment ça ne marchait pas particulièrement avec la Carmine donc il y a du Jin la Tristana la Kaisa donc on sait que c'est un joueur qui a tendance à jouer énormément de piques différents oh putain c'est la S10 c'est l'époque où ils avaient essayé de jouer Soraka en botlane incroyable il y avait la Syndra aussi les gens ne se rappellent pas de cette époque-là l'époque avec avec Natik où putain Reckless a joué Syndra c'est là on ne se rappelle pas parce qu'on se rappelle surtout du Reckless de saison 8 je crois qui ne jouait pas énormément de games parce que c'était l'époque où il y avait eu une méta avec quasiment que des matchbots à chaque fois et où c'était le genre de game où si tu étais Reckless et que tu es habitué à jouer depuis la S5 sur tes champions plus des ADC tu es un peu mauvaise et je crois qu'il y avait un moment soit dans le Spring soit dans le Summer où il avait carrément été remplacé par Bouipo le temps que la méta change parce qu'il n'était pas capable d'être au même niveau performé au même niveau que comment dire que lorsqu'il jouait des ADC mais il y a eu le game de Syndra donc la question c'est est-ce qu'il peut tout jouer en ADC je pense que oui évidemment il y a des grosses exceptions notamment Draven parce que là pour le coup on ne l'a pas du tout vu mais je pense que ça va c'est pas parce qu'il n'y a pas de Draven que forcément genre toute la championne de Fnatic va être détruite à part si vraiment Draven devient uber méga broken mais c'est pas forcément le cas en ce moment il y a des Zeri il y a de la Jinx il y a de la Dreal il y a de la Miss Fortune donc des champions qui remplissent tous des rôles différents potentiellement il y a des champions plus Gowin parce qu'on a quand même un peu du Lucian même si ça se joue un peu moins il a le joué un peu moins ça se voit il y a de la Kai'Sa il y a de la Sivir il y a même du Twitch qu'on peut aussi le considérer comme des champions plus agressifs des champions plus défensifs comme Senna comme Aphelios comme Xaya comme potentiellement est-ce que Zeri on peut le considérer comme ça on peut le considérer comme un champion qui peut rentrer dans pas mal de cases donc je vais garder ça dans Polyvalent on va dire et d'ailleurs on a des champions plus poke comme Israel par exemple ou comme Miss Fortune donc il y a clairement à boire et à manger dans le champion pool et en termes de niveau bah voilà quoi déjà il y a les stats évidemment donc plus d'ICS en moyenne à 15 minutes et après il y a le gameplay c'est à dire que pour le coup j'ai effectivement regardé des games j'ai re-regardé une game de la Carmine la game qu'ils ont perdu contre Game World je crois que c'était l'avant-dernière et spécifiquement pour pouvoir vérifier un truc c'est effectivement les gens qui parlent de contre-performance pour Reckless ou du fait qu'il a pas le même niveau qu'avant quand il a joué avec la Carmine je sais pas si les gens regardent les mêmes games que moi parce que moi je vois les games qui gagnent et à chaque fois il est en train de pop-off et il a 0 mort et il a genre 10-12 kits genre la game de Twitch qu'il a fait c'était contre Game World en plus si je me trompe pas on va regarder c'est ça et en 5-0-7 un peu compliqué là une game en 8-1 sur Gene c'est genre même dans les games de Zeri où il a plus d'assists il est en 2-11 il a tendance à souvent pop-off quoi la plupart du temps c'est pas comme si c'était un joueur qui a tendance à pas avoir des scores assez énormes quand il est en train de gagner et quand il est en train de perdre je suis désolé mais les fois où il perd genre là j'ai regardé cette game là les 4 morts qu'il avait il peut pas faire grand chose c'est à dire que il y a littéralement une des morts dans la game où c'était littéralement genre il se fait go in c'est ça c'est là je crois ici c'est ah non c'est dans l'endroit inverse ok donc c'est là encore un peu c'est celui-là c'est celui-là exactement c'est ici à 27 minutes le mec se fait engage par genre 4 personnes en même temps il a plus de flash le mec se fait engage par Rakan, Viego, Saylas si bien bon bah ouais complexe donc ouais c'est ce genre de game où soit il DPS comme il peut dans les teamfights en essayant de pas mourir ce qui est normal dans un adquari puisque le but c'est pas forcément de flashir dans un teamfight c'est de mettre le plus de dégâts possible dans un teamfight parce que c'est un peu ton job quoi donc il fait son job quand il doit le faire et forcément que comme c'est un adquari que son but c'est de faire des dégâts il va tendance à vouloir obtenir des dégâts le plus facilement possible c'est à dire en ramassant des ressources sur la map donc forcément ça pose une grande différence de playstyle avec pas mal d'adquari parce que la plupart du temps les gens quand ils cherchent des ressources ils ont tendance à vouloir les chercher dans les adversaires basiquement en cherchant des kits des pickups des fights mais on oublie souvent qu'il y a énormément de ressources sur la map notamment sur les autres waves sur les sides sur les camps de la jungle et que pour le coup on sait que Rickless est particulièrement fort pour ce qui est d'optimiser ses trajectoires et basiquement ses mouvements dans la map pour obtenir le plus de ressources possible ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas proactif dans la game c'est juste qu'il sait créer un avantage par rapport à son adversaire sans avoir besoin d'aller chercher le kill ça ne veut pas forcément dire qu'il n'en est pas capable parce qu'on sait qu'à l'époque où il avait Lee Sang comme botliner notamment dans la saison 10 c'est ça c'était la saison 10 où il a joué avec où il a joué avec Lee Sang et où il a fait la série contre Top eSport bon clairement on sait que à l'époque où ils étaient encore basiquement c'est les Worlds 2020 c'est ça c'était les Worlds où basiquement Fnatic avait basiquement la meilleure botlane du monde je ne vais pas commencer à parler mais déjà que les botlane des autres équipes genre la botlane avec Juan Feng ou celle de Damwon avec Ghost et Berry n'était pas particulièrement le point fort de leur équipe mais la botlane Lee Sang et Reckless étaient clairement le point fort de leur équipe si bien que même dans les games où ils perdent c'est des games où ils ont quand même le temps de performer quoi on va dire et quand tu vois la paire qui peut former avec Lee Sang tu sais qu'il est capable de jouer de manière très agressive donc c'est pas forcément qu'il n'est pas capable de le faire c'est qu'il choisit de ne pas le faire dans les moments où c'est pas utile et au moment où tu peux potentiellement te retrouver avec des actions inutiles qui peuvent amener des problèmes on va dire donc voilà je pense clairement que le roster de la KC de l'époque de l'année dernière après avoir regardé des games était dysfonctionnel évidemment dans la manière dont ils interagissaient au niveau des champions au niveau des actions et aussi dans la manière dont ils voyaient le jeu donc clairement je pense que c'est une des raisons qui font que le passage de Reckless chez Carmine n'a pas été aussi bon qu'on voulait mais je pense pas forcément que ça veut dire que Reckless est officiellement finito pipo et loin de son niveau qu'il a actuellement vous pouvez vraiment faire un gros passage sur Reckless spécifiquement parce que je pense que c'est un des un des problèmes qu'on a les idées reçues que les gens ont à propos de Reckless qui je pense c'est important de tacler bref et enfin on va terminer avec Rooks parce que du coup bon il faut quand même que j'en parle de notre ami Rooks notre ami Barbosa je sais même plus comment il s'appelle Ruben Barbosa c'est ça aïe 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 bah lui comme lui comme pour Reckless en moins bien parce que forcément ils sont même pas arrivés au playoff ça va être compliqué d'analyser toutes les games je peux vous le cacher d'avoir les mêmes stats en termes de champion on va aussi prendre Sajj Spring mais déjà on voit que alors les gens ont certainement pu regarder certainement le champion de pool de Rooks dans le split du coup de le summer et se rendre compte que ouais il y a quasiment que des supports à engage donc Nautilus Léonard Akane Anister et Thresh mais en dehors de la Yumi qui bon voilà bref complexe mais voilà il y a aussi l'arena de Taglas et surtout quand on voit au Spring on voit qu'il y a quand même pas mal d'enchanteurs également il y a de la Lulu qui est en troisième pic il y a du Tam Kench il y a de la Nami il y a de l'arena de Taglas au jour il y a de la Karma bon il y a des pics de rel tout le monde peut faire des erreurs mais effectivement on voit qu'il y a quand même une certaine diversité de pics entre guillemets forcément on l'a jamais vu au haut niveau donc c'est le plus haut niveau qu'on l'a vu c'était contre Evil Genius théoriquement Evil Genius a gagné contre Mad donc en BO5 donc théoriquement on peut considérer que c'est à peu près le niveau LEC en tout cas même le milieu de tableau haut tableau LEC on va être quand même top 4 de LEC donc ça reste quand même le niveau moyen du LEC et c'était une game plutôt convaincante qu'il a réalisé sur Talona donc la question c'est forcément est-ce que les games qu'il a fait sur l'Eona et l'OTU sont représentatifs de tout son niveau de jeu ou que celui qu'il a sur les supports en Gage et est-ce que c'est pas justement un problème qu'il pourrait y avoir au bout d'un moment c'est s'il y a trop de supports en Gage du côté de Rooks alors que Rooks va potentiellement pouvoir vouloir essayer d'avoir une plus grande diversité de piques notamment avec des Zaya ou avec des Ezreal par exemple qui vont pas forcément autant bénéficier de ce genre de piques tout se va dépendre de ça basiquement après forcément je pense que c'est un joueur qui a quand même des potentiels du potentiel en termes de vision de jeu et des mécaniques qui sont pas trop mal on peut considérer ça comme étant un Lysang un peu moins extrême c'est-à-dire que Lysang avait souvent la tendance à être suragressif dans la lane et dans le déplacement sur la carte ce qui potentiellement pouvait amener à des catches ou à des gros fails qui lui faisaient utiliser pas mal de cooldown et qui derrière empêchaient son équipe de potentiellement autant snowball qu'avant Rooks certainement je pense va être un petit peu plus comment dire être un petit peu plus calme et réservé à ce niveau-là même s'il reste quand même un gros support un gros joueur de support en gauge donc ouais la question c'est forcément je pense que Rooks est la plus grosse incertitude de tout le roster est-ce que c'est le joueur le moins le moins remplaçable non en vrai d'ailleurs même pour Reckless théoriquement Upset est toujours dans l'équipe donc si Reckless fait un mauvais speed même si je pense que ça va pas être le cas il y a toujours la possibilité de le faire remplacer par Upset et si Rooks fait un mauvais speed on sait que c'est également une possibilité que Reckless passe en support et que du coup on pourrait avoir potentiellement au Spring ou au Summer on pourrait avoir une bio lane Reckless Upset et je vous jure que celle-là je paierais très cher pour l'avoir cette mode lane parce que ça a l'air d'être incroyable bref je vais pas faire comme si c'était pas une incertitude et encore une fois j'ai dit que je prenais pas en compte les subs dans la notation parce que bah pas comme si on avait dit à Upset tu vas jouer tu vas être le remplaçant d'Upset enfin de Reckless il est moins bon je pense qu'ils ont vraiment dit très clairement Ups Reckless t'es le carré numéro 1 et c'est tout donc je vais quand même pas prendre les remplaçants dans l'ordre mais c'est vrai que du coup il y a quand même cette possibilité-là pour l'équipe d'évolution plus tard là on va parler du Winter Speed donc on va pas forcément chercher ça mais c'est une incertitude qui peut être tempérée plus tard mais ça n'en reste pas moins une incertitude dans le jeu parce qu'on n'a jamais vu Rooks dans le niveau de jeu du LEC sur une période aussi un peu plus étendue on va dire clairement j'ai regardé aussi des games de Rooks avant de faire cette vidéo et pour moi c'est un joueur qui a pas potentiellement c'est un peu comme Reckless dans le sens où quand j'ai vu une défaite de son équipe il avait pas l'air d'être particulièrement le joueur qui était la raison de pourquoi est-ce qu'ils ont perdu et au contraire souvent présent on va dire donc forcément j'aurais tendance à avoir des opinions un peu meilleures de lui que celles que j'avais en me disant que c'était juste de bonnes games de play-in forcément on va voir je pense qu'il reste quand même au-delà du niveau largement acceptable pour les 5 derniers de LEC à peu près après on faudra voir si lorsque la compétition commence à se corser comment est-ce que son niveau va évoluer et est-ce qu'il va pas devenir au coup d'un moment une faiblesse de l'équipe et ça c'est une conjecture forcément mais j'ai pas forcément énormément de pistes pour l'instant qui me laisse témoigner potentiellement d'un mauvais niveau de rook voilà voilà mais c'est clairement pas l'un des meilleurs à son poste non plus faut pas déconner donc maintenant qu'on a tout parlé on va pouvoir faire les fameux les derniers plus et moins into prono de cette série de vidéos sur les équipes du winter 2023 donc qu'est-ce qu'on a en positif avec déjà on a qualité individuelle alors on va pas parler de qualité individuelle déjà les personnes qui selon moi ont été bon et on sait qu'ils sont bons forcément enfin on sait qu'ils ont été bons déjà dans les dernières performances donc qualité individuelle pour moi c'est mid et bot pour moi c'est mid et bot je sais que les gens considèrent que Reckless ça fait une mauvaise année avec Carmine mais je pense que son niveau individuel a pas baissé dans Yota et qu'il reste toujours aussi bon mécaniquement ensuite je vais mettre plafond plafond de niveau élevé top jungle mid et bot on va mettre également si Reckless arrive à conserver son à conserver son niveau pendant toute l'année donc ça c'est pour dire que basiquement on sait que alors top 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 niveau d'investissement et puissance on sait que Wunder Razork et Menoït sont des bons joueurs en plus ils ont tous les trois déjà joué ensemble donc il y a des automatismes c'est d'ailleurs en ça qu'on va en parler aussi automatisme parce que c'est quand même présent on va dire même si Reckless est-ce que Reckless a déjà joué avec les trois joueurs non Reckless a pas encore joué avec ce roster là mais il est déjà joué chez Fnatic mais on va dire automatisme topside à peu près et topside plus Rux d'ailleurs parce que théoriquement Rux était également présent dans le roster chez Fnatic pendant les play-in et ça a l'air de s'être tout bien passé donc ils se connaissent et ils savent à peu près comment est-ce que chacun joue à peu près ça veut pas forcément dire que leur manière de jouer peut changer au bout d'un moment notamment avec les changements qu'il y a au niveau de Reckless mais clairement je pense que c'est un petit plus à donner également on peut donner également la diversité de piques qu'on peut considérer que la diversité de piques est surtout en top mid slash bot je sais que Razork théoriquement peut jouer pas mal de trucs différents et que Rux pareil mais on va pas j'ai pas forcément vu d'énormes performances de haut niveau pour l'instant en tout cas dans cette année dans l'année dernière de Razork sur un carry jungler ou de Rux sur un enchanteur support donc on va pas je vais pas les mettre volontairement dans cette diversité de piques là mais clairement je pense que c'est pour ce qui est du coup de Reckless Humanoïd et Wunder on est clairement déjà sur des joueurs qui ont déjà ne serait-ce que dans cette année là et dans ce summer là jouer des piques qui sont très différents en termes de thématiques et en termes de style de jeu ce qui fait que ça leur permet une certaine aisance dans la draft pour pouvoir s'adapter à l'équipe en phase donc ça peut être très intéressant à ce niveau là et après on a aussi la possibilité et ça c'est un truc sur lequel je devrais plus insister quand j'ai parlé d'autres équipes notamment G2 mais possibilité de faire varier l'assignation des ressources à chaque joueur entre guillemets tout le monde peut carry parce qu'on a vu des games de Wunder où il peut carry dans le passé où il a aussi de toute façon même des games aujourd'hui de Gwen dans l'année dernière qui étaient quand même assez ok en réalité c'est surtout la constance qu'il avait pas forcément donc tout le monde peut vraiment carry c'est à dire que Reckless peut jouer des champions carry Humanoïd peut jouer des champions carry Razor qui est spécifiquement connu pour ces champions carry et Wunder peut carry donc ça fait des joueurs qui peuvent théoriquement jouer weak side comme strong side je déteste toujours ces mots donc ça permet clairement de pouvoir jouer sur différents joueurs et d'avoir des plans de jeu qui sont différents en fonction de la situation et de l'état de la game ou de la draft ce qui peut du coup clairement donner des rosters très très différents et une capacité d'adaptation qui est pas forcément présente dans tous les rosters et ça c'est très intéressant Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est déjà pas mal en vrai c'est déjà pas mal en vrai je vais pas trop commencer à mettre trop de points positifs parce qu'après les gens vont penser que je les ai mis genre premier ou autre chose donc calmons-nous Qu'est-ce qu'on a comme problème ? Bon incertitude Rooks évidemment genre je vais pas je vais pas faire comme si c'était pas une grosse incertitude c'est... je pense que c'est la plus grosse incertitude de ce roster authentique c'est est-ce que Rooks a le niveau réel pour le LEC ? On va le connaître maintenant il a jamais eu un meilleur roster que maintenant pendant tout un split et ça va être basiquement son shot c'est-à-dire que bon si je retourne sur sa page sur l'Eikpédia bon il a 26 ans c'est la première fois qu'il est en LEC les gens pensent que à 26 ans tu peux pas avoir ton pic de performance et que t'es déjà finito ou un truc comme ça genre les gens vont voir G2 non pas G2 même pas ils vont voir Eretix ils cliquent sur Yankos ils sont en mode putain il a 27 piges il est finito Yankos ça fait genre 3 ans qu'on a le même de Yankos et finito c'est quand qu'il c'est quand qu'il prend sa retraite ou autre chose quand même messieurs je vais vraiment terminer une fois pour toutes sur cette vidéo là le mythe de l'âge dans l'esport vous savez que dans les jeux de combat qui sont de manière assez assez comment dire débattablement les jeux les plus complexes mécaniquement et en termes de réflexe et basiquement toutes les compétences qui sont censées être meilleures lorsque tu es dans la flore de l'âge on va dire on a des joueurs qui ont genre 30-40 ans et qui arrivent à faire des top 1 vous connaissez Daigo ou pas ? parce que littéralement en termes de palmarès le mec se pose là il y a encore des tournois aujourd'hui alors que le gars a plus de temps de balai quand même donc au bout d'un moment il faut que les gens arrêtent de se dire surtout sur League of Legends s'il vous plaît c'est pas comme si c'était le jeu le plus demandant mais gagnant à la limite genre Counter Strike truc comme ça bon pourquoi pas mais c'est pas comme si League of Legends était le jeu où il fallait forcément des réflexes de dieu et genre des capacités mécaniques incroyables pour pouvoir être le meilleur dans la game donc clairement la question de l'âge n'est pas forcément problématique on peut très bien atteindre son pic de niveau à 27 piges ou à 20 ou à 30 piges la question c'est souvent la marge de progression et si on constate qu'au bout d'un moment le joueur arrête de progresser et arrête de progresser surtout aussi vite que d'autres joueurs notamment des jeunes pour ce qu'est de Rooks on voit ne serait-ce que dans la progression qu'il a eu au niveau de sa carrière c'est-à-dire que bon c'est chez Kik et moi aussi Sport au début il est parti en Turquie puis au Brésil il est revenu en Europe puis après il allait chez Fatic Rising il a eu un bon split puis Fnatic CQ il a eu un bon spring il allait chez Fnatic il a fait des bons play-in on est toujours sur une progression en termes d'équipe et une progression en termes de niveau du coup ce qui veut dire que clairement le joueur n'a pas encore atteint son pic et surtout qu'il n'a pas encore joué avec des joueurs qui ont un niveau aussi élevé donc on ne peut pas encore savoir s'il sera bon ou s'il sera mauvais je ne sais même pas moi à l'heure actuelle si Rooks a le niveau LEC moi je pense qu'il l'a je pense qu'il a clairement le niveau LEC genre minimum allez si on fait vraiment genre le classement des meilleurs supports qui est meilleur que Rooks Young-Hun ça se débat ça se débat je pense qu'ils sont égalité Targama c'est meilleur il n'y a pas de débat Mikix c'est meilleur pour l'instant Primby est meilleur donc là on est à 3 Illisang ça dépend ça dépend du Illisang on va dire que c'est très coin flip peut-être que le pic de Illisang est plus élevé mais clairement la deuxième partie de l'année des Illisang je ne la souhaite à personne vraiment donc on va mettre égalité il est meilleur que DOS il est meilleur que la breuve il est meilleur que Merça et je pense qu'avec Kaiser ça se joue donc voilà donc il est top 5 à peu près égalité dans les supports donc je pense que c'est à peu près ça qu'il a comme niveau la question c'est forcément est-ce que c'est un niveau qui est suffisant pour Fnatic est-ce qu'au bout d'un moment quand Fnatic va réussir enfin va avoir une position qui va augmenter est-ce que c'est pas un joueur qui va finir par devenir une faiblesse pour l'équipe ça c'est la question je ne peux pas à l'heure actuelle dire si il a le niveau top et le C c'est pas un joueur auquel j'en suis sûr qu'il va tout déchirer donc je peux pas forcément le dire mais après bon c'est le support quoi c'est pas comme si on demande au support d'être là quoi basiquement si t'es capable d'être là et de pas mourir trop souvent pour aucune raison normalement ça va quoi surtout dans une méta enchanteur comme on l'a maintenant donc ça devrait aller ensuite qu'est-ce qu'on pourrait avoir potentiellement qu'est-ce qu'on a d'autre en vrai parce que ah oui bah oui mauvaise performance stressante top jungle et un peu mid c'est à dire que je continue à penser que la deuxième partie de l'année du manoid était meilleure que la première et qu'il reste quand même un joueur qui a réussi à re-atteindre son pic de niveau au bout d'un moment mais c'est vrai que le début de l'année était clairement plus catastrophique qu'avant et surtout le milieu de l'année la fin du spring début du summer c'était vraiment compliqué mais depuis il s'est rattrapé selon moi je peux pas faire comme si ça n'existait pas parce que forcément c'est le cas après je pense qu'on n'a clairement pas vu la meilleure version de Fnatic l'année dernière et je crois toujours en ce roster notamment en ces 3 du top side même si évidemment c'est facile de regarder la deuxième semaine des Worlds et de dire ok on change tout mais il faut pas oublier qu'il y a eu la première semaine avant il y a eu une victoire contre T1 une victoire convaincante contre Cloud9 il y a eu une défaite d'It Wargaming où ils étaient partis sur une invade au niveau 1 qui a foiré qui a résulté en genre je crois un double kill dans la genre avant la 3ème minute de jeu où ils ont terminé à genre 5 ou 6k gold de retard à genre 15-20 minutes et qui a été perdu que genre la 35ème 38ème minute sur un sur un cache de humanoïdes en mid lane mais genre où les mecs ont littéralement dû mettre la totalité de leurs ressources pour le tuer à la toute fin alors qu'ils portaient l'équipe depuis genre 20-30 minutes donc même contre Edward Gaming c'était vraiment pas une défaite si honteuse que ça on va dire donc voilà je veux quand même tempérer les mauvaises performances même si je peux pas faire comme si elle n'existait pas je peux pas faire comme si Razork et Wunder étaient sur le meilleur niveau qu'ils ont jamais eu c'est le cas ils ont eu des mauvaises performances on va pas se le cacher et forcément ça va poser potentiellement un problème si ils arrivent pas à sortir de les performances qu'ils avaient eues récemment donc est-ce qu'il y a autre chose à dire le truc c'est que j'ai pas trop envie de donner que 2 points négatifs à Fnatic parce que je sais que les gens vont incendier peut-être que je suis pas objectif je tiens à préciser enfin une fois oui je vais préciser une dernière fois je suis pas forcément objectif parce que c'est Fnatic mais j'étais le premier à dire au début de l'off-season en voyant les gens les rosters comme celui d'Excel ou celui de G2 se former ah merde on a vraiment perdu l'off-season on a eu Rooks mais en fait ça rend vachement bien en fait ça cliquerait vachement plus que ce qu'on dit alors je vais aussi également parler d'un truc dans lequel je parle pas du tout j'ai pas du tout vous parler pendant toutes ces vidéos c'est en ce qui concerne le coaching staff donc on a le coach de Fnatic TQ donc Crusher qui a été promu chez Fnatic après du coup que Yamato ait pris pas forcément sa retraite mais qu'il soit barré de Fnatic du coup parce que son juge qu'au contraire est arrivé à expiration je crois donc alors je parle pas du coaching staff la plupart du temps parce que j'ai absolument aucune foutue idée de ce que fait le coaching staff dans l'équipe je sais pas en fait on a aucune manière de savoir quelle est l'influence d'un coach dans son équipe basiquement aucune manière objective tout ce qu'on sait c'est soit le analyser globalement sur une très longue période les joueurs enfin les équipes coachées par un même coach et derrière dire potentiellement est-ce qu'il y a des similarités qui arrivent des trucs qui sont présents quand ils coachent qui sont pas présents quand ils se barrent ou autre chose et les dires des joueurs sachant que les dires des joueurs bon les joueurs peuvent dire à peu près ce qu'ils veulent et c'est dans leur intérêt de dire que leur coach c'est moins bon et que c'est eux qui font tout ou alors entre guillemets de dire on peut aussi considérer que c'est dans leur intérêt de dire que leur coach est très bien il est incroyable je l'adore parce que au moins comme ça genre ils ont l'air d'être un good guy avec qui t'as envie de travailler et du coup potentiellement plus facile pour retrouver des équipes plus tard donc il y a des biais dans les manières qu'on a de juger les coachs donc c'est pour ça c'est vrai que le coaching staff peut potentiellement avoir un impact sur les équipes puisque comme je l'ai dit je connais pas assez les coachs pour en parler donc je pourrais pas trop en parler même pour Fnatic mais ouais ça a l'air d'être ça a l'air d'être un truc le crusher a théoriquement déjà travaillé avec Rooks donc peut-être qu'il connait les limites du joueur donc on verra un peu comment est-ce que ça pourrait être tempéré donc voilà est-ce que j'ai autre chose à dire on peut parler théoriquement de l'incertitude incertitude sur les piques carry jungler carry jungle on va dire potentiellement parce que il a pas Rook a pas beaucoup joué des piques de carry et quand il a joué des piques de carry genre Graves au play-in c'était pas si bien que ça on va dire donc je sais pas trop s'il a toujours la capacité mécanique qu'il avait avant c'est pour ça que je vais mettre une incertitude aussi là-dessus mais bon il est connu un peu pour ça donc ça va être un peu je pense que ça reste quand même assez intéressant le plus gros problème que j'ai avec le champion pool de Razork c'est qu'il a beaucoup joué Lee Sin et que maintenant aujourd'hui Lee Sin est injouable donc c'est un peu complexe on va voir un peu comment est-ce que le roster va évoluer je pense qu'il y a la capacité avec le roster que Fnatic a de jouer énormément de piques différents et de créer de créer un roster très très adaptatif on va dire en fonction de la situation et de la méta et ce qui fait que selon moi c'est un roster qui a beaucoup d'avenir on a des automatismes qui sont toujours présents sur la plupart du roster qui fait qu'on se garantit d'avoir une continuité au niveau du jeu et même une amélioration de ces mêmes individualités sachant que les dynamiques sont différentes et potentiellement bénéfiques du coup grâce au fait que forcément tu peux avoir un ADC qui est capable de se mettre un peu plus en retrait pour l'équipe théoriquement même si je ne veux pas que c'était potentiellement aussi le cas avec Upset mais peut-être que l'équipe avait tendance à trop s'enfermer dans ce genre de style de jeu ce n'est pas forcément pas le cas avec la botlane Reklesko donc potentiellement il faudra voir à ce niveau là donc ouais donc où est-ce que je place maintenant Fnatic parce que voilà c'est toujours ça bon normalement si vous avez vu toutes les vidéos vous savez qu'il ne reste plus trop de place normalement si vous avez vu la vidéo de G2 vous savez qu'il reste une donc moi c'est 3ème pour moi c'est top 3 sachant que j'ai mis top 3 slash 2 on va dire ça potentiellement 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 pas 3ème moi je pense qu'ils sont top 3 pour l'instant là je ne peux pas forcément leur mettre plus ou moins je considère que le fait que les automatismes soient présents chez la majorité du roster fait que je les place automatiquement devant des équipes qui ont potentiellement des meilleures qualités individuelles mais qui ont moins d'automations notamment Excel par exemple Heretics Mad Lions ou Vitality par exemple c'est à peu près pour ça que je les mets devant c'est parce que on a une majorité de joueurs qui savent déjà jouer ensemble et qui ont montré des bons résultats on va dire globalement même si bon le niveau de Wunder était un peu compliqué celui de Razor qui avait des hauts débats on va dire donc forcément il faudra regarder comment est-ce que ces joueurs là évoluent mais la performance globale de l'équipe était quand même assez intéressante et même si comme je le j'en ai parlé plus tôt au début ils ont effectivement remplacé leur meilleur joueur basiquement qui était uptête avec Illy Sang dans la botlane sur ce split alors que du coup c'était leur meilleur joueur et que potentiellement ça peut amener une incertitude je considère que changer le meilleur AD carry actuel contre l'un des meilleurs AD carry de l'histoire ça va en vrai je pense qu'on va prendre le trade c'est pas non plus si mauvais que ça et après derrière il s'agit de G2 Koi basiquement la paire G2 Koi parce que après je parle pas de BDS SK et Astralis parce que je considère que les individualités de Fnatic au global sont meilleures que celles de BDS de SK et d'Astralis donc c'est pour ça que je les mets devant et derrière pour ce qui est de G2 et Koi je pense que G2 a à peu près les mêmes forces et faiblesses que Fnatic j'en avais parlé un petit peu avant mais si vous regardez le roster de G2 par rapport à celui de Fnatic on se rend compte je vais même sélectionner une autre ligue bon voilà c'est ça donc on voit qu'il y a Broken Blade qui est à peu près dans la même situation que Wunder c'est à dire qu'il a eu un niveau un peu plus décevant enfin un peu plus décevant qu'avant on va dire même s'il est moins décevant que celui de Wunder dans la dernière année on a Yike qui vient de RL qui a un peu l'équivalent de Rooks même si Yike a moins d'incortitude vu qu'il affiche un niveau vachement meilleur qu'en LFL par rapport à Rooks en tout cas un pic de performance plus élevé on a Caps qui est à peu près le niveau le même que Humanoïd c'est à dire que c'est à peu près le genre de joueur qui a besoin de enfin qui était à peu près la pierre stable un peu de l'effectif même si il y a eu des c'est pas forcément l'une des meilleures des pires années de Caps même si bon c'est un peu compliqué de faire mieux que les meilleures années de Caps donc forcément si on dit la pire années de Caps ça veut pas forcément dire qu'il est devenu mauvais c'est toujours l'un des meilleurs millenaires du voire le meilleur millenaires de LEC mais c'est juste théoriquement il a baissé en niveau relativement par rapport au reste du monde pareil pour Humanoïd et du coup pour Azor derrière on a Ansama qui ressemble énormément à Rekles parce que c'est un gars qui est parti de LEC pour avoir une année un peu ce qu'on peut considérer comme décevante au niveau des résultats dans une autre équipe Ansama c'est Tim Leequid et Rekles c'est Karmian basiquement est-ce que c'est trop de dire que le niveau LFL et le niveau de LEC se valent un peu je pense que je pense que c'est pas trop une un populaire opinion sauf pour Evil Genius qui a battu Emad mais voilà et derrière bon bah en gros que j'en ai parlé mais Mikix ce serait potentiellement à peu près la même chose même si Mikix du coup lui on va dire que ce serait plus l'équivalent de par exemple pas forcément d'équivalent de Mikix parce que Mikix c'était un gars qui était donc chez G2 qui est parti vers une autre équipe en LEC et eu un mauvais split et qui essaie de se relancer chez G2 en revenant dedans on peut aussi on peut faire un pari avec Rekles encore une fois pareil mais ouais on a des rosters avec des dynamiques qui sont à peu près pareils je considère que le niveau individuel de G2 est légèrement supérieur cependant c'est pour ça que j'en ai tendance à les mettre légèrement devant et pour ce qui est de Koi bon bah c'est dur c'est dur de downplay la meilleure équipe de l'année dernière qui a remplacé son top laner son top laner emblématique on va dire par une jeune pousse qui était l'un des meilleurs top laner de RL voire le meilleur top laner de RL en personne de Zinganda donc ouais c'est pour ça que j'ai tendance à mettre Koi devant les deux autres surtout parce qu'en plus ils ont plus d'automatisme parce que littéralement ils n'ont changé qu'un joueur mais je pense que c'est à peu près le top 3 qu'on va avoir cette année top 3 je pense presque sûr on va dire entre Koi, G2 et Fnatic après pour ce qui est du reste c'est à dire pour ce qui est de Excel, Vitality Mad et RhetX je pense qu'il y a clairement il y a clairement de la marge de progression pour toutes ces équipes là je pense que toutes ces équipes peuvent faire mieux ou pire que ce que je leur ai mis d'ailleurs je peux clairement en profiter pour donner le top final de LEC voici le top final de LEC ça c'est mon classement voilà voilà sachant que on va dire que ces deux rosters là enfin ces trois équipes là sont interchangeables donc tac tac que ces quatre équipes là sont interchangeables et pareil pour ces équipes là donc je vais mettre quoi j'ai plus de points 3 virgules donc tac tac et tac vas-y on aurait à peu près ça sachant que on peut voir un univers où Excel a un roster qui clique de fou et arrive en première position dès le début on peut voir un moment où Mad grâce au BO1 gagne vachement plus de games qu'il voudrait et passe deuxième voire premier on peut voir un monde où BO détruit vraiment le LEC et avec Photon ça clique quand même et où Perk c'est pareil et ils peuvent arriver sur du top 4 aussi mais je juge surtout en termes d'incertitude c'est à dire que vous voyez que en termes je parle d'incertitude en termes de niveau de jeu en termes d'identité de jeu de style de jeu en termes de possibilité de draft et basiquement en termes de oui de pic de potentiel c'est ça on va dire c'est à dire que en faisant en jaugeant entre tous ces paramètres là c'est à peu près ce classement que je donnerais et même dans les équipes de bas de classement je n'interdis pas le fait qu'ils puissent faire autre chose que ça je pense qu'il y a un monde où SK potentiellement peut passer le top 8 pareil pour BDS qui peut potentiellement arriver même jusqu'à la 3ème phase si vraiment ça clique vraiment bien même si c'est clairement je pense l'équipe sur laquelle il y a le plus d'incertitude par rapport aux 6 autres 7 autres donc voilà c'est à peu près mon classement que je donnerais pour tout le LEC avec du coup le bloc note de Fnatic juste à côté normalement voilà donc ouais c'est la fin de cette série de vidéos du coup sur le LEC j'espère qu'elle vous aura plu on a vu que ouais je n'arrive vraiment pas à parler moins de 20 minutes j'étais en mode le premier épisode ouais on va essayer de faire un truc 20 minutes de petit format là on est à 1h17 là en train j'enregistre forcément avec le montage ça va être un peu plus bas mais ouais clairement je me suis un peu lâché mais ouais forcément au bout d'un moment quand t'as envie d'analyser de plus en plus en profondeur forcément ça finit par prendre plus de temps et aussi je finis par avoir envie de faire des analyses de plus en plus complètes en prenant de plus en plus de paramètres en compte en voulant expliquer mes raisonnements mais forcément on finit par avoir une durée qui est extrêmement longue mais bon ça y est ça arrive et du coup qu'est-ce qu'on va faire globalement on va suivre le début du LEC basiquement cette semaine là justement dans littéralement jour je vais certainement reprendre donc la série des draft gaps une fois qu'on aura plus de niveaux de jeu et qu'on aura des drafts particulièrement intéressants j'ai regardé un petit peu le début de la LFL là aujourd'hui à l'heure j'enregistre cette vidéo mais j'ai pas encore de très très bonnes idées de draft gaps en général et surtout que j'ai envie un peu de prendre une petite pause viteuf histoire de de regarder un petit peu la méta et comment est-ce que les champions performent bref si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça aide pour le référencement si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos donc les prochains draft gaps mais aussi les vidéos que je fais sur les analyses de nouveaux champions de rework et de notes de patch n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous activer la cloche pour les notifications si vous avez des idées enfin des idées sur des idées de vidéos des avis sur Fnatic et sur le classement final que j'ai posé sur le LEC n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir et j'essaie de répondre au maximum moi je vous en donne dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde